Qui doit payer le restaurant lorsqu'un homme invite une femme pour le premier rendez-vous ? J'ai été bien précis pour pas qu'il puisse s'échapper. J'ai dit lui, je devais le mettre dans les cordes, il ne va plus pouvoir se relever. Et il va prendre des patates. Alors après, qu'est-ce qu'il a dit ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous avez bien entendu pour la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, clique sur la cloche, tu connais déjà, mets un petit j'aime. Ici c'est Jean-Torch, l'idée de la chaîne pour te permettre d'être dététer, passer l'action, créer ta vie sur mesure et pour ça, ça ne va pas se faire tout seul. T'as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 ans de semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer la renaque, regarde quand même. Et ma formation pirate marketing où je te montre aussi stratégie pour atteindre au minimum les 5K par mois. Dedans, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'immobilier, sur l'e-commerce, personal branding, sur les startups, comment investir dans les startups, comment investir dans personal branding aussi, parce que crypto, je t'ai déjà dit. Et si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu peux prendre un appel offert. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Tu pourras poser toutes tes questions, voir si jamais ça peut te correspondre ou pas. Et puis voilà, c'est tout. Après, on aura les accès à pirate marketing. Et après, il faudra charbonner, ce sera que le début les gars. Acheter la formation, c'est la fin, non, c'est le début. Et après les gars, ça prendra du temps, tu connais déjà. Si tu es sur la chaîne, tu penses qu'on va faire de l'argent du jour au lendemain, ça n'existe pas. Essaye, 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 vas-y. Va, va. Tu vas revenir gentiment à la maison. Pas d'excuse les gars, j'ai grandi avec vous dans le 91, on aura tombé le BP3 technique. Dans le quartier des pyramides, on a vécu. Arrêtez de chialer, ça fait plus de 3 ans que je voyage. Ça ne s'est pas fait tout seul, on a charbonné. On a seulement ce que l'on mérite les gars. Il n'y a pas de magie. Et passez directement au sujet de la vidéo. Donc alors les gars, petite vidéo sur le chat GPT. Donc du coup, alors si tu ne sais pas c'est quoi le chat GPT, c'est un peu les balbutiements de l'intelligence artificielle. Ouais, ouais, ouais. Donc les gars, ils s'organisent. Là, ils sont en train de petit à petit. Donc là, en fait, tu peux parler avec lui. Tu peux avoir une conversation et lui te répond. Donc il y en a qui veulent l'utiliser pour du business, etc. Donc en gros, là, les gars sont en train de tester le truc. L'intelligence artificielle n'est juste en train de rentrer. Parce qu'apparemment, il y a une évolution de ouf en termes de, comment dire, de personnes qui utilisent l'outil. Ça a dépassé Internet en termes de rapidité. Ça a dépassé Internet, ça a dépassé tout. Ok ? Donc tout on est sur le chat GPT. Et bon, tu me connais. Bon, moi, je suis un petit peu taquin. Donc je me suis dit, tiens, le chat GPT, avant quand même qu'il domine le monde et qu'il nous extermine tous, laisse-moi lui poser quelques questions. Et comme tu le sais, je suis taquin, je suis taquin, pour ceux qui ont la référence. Donc du coup, cette vidéo, elle m'a été inspirée parce que j'ai regardé une vidéo d'Alex Ormozy. Et en fait, il parlait un petit peu de ses prédictions par rapport à l'intelligence artificielle et comment ça allait s'organiser. Parce que là, c'est que le début. Tu sais que déjà, il y a des robots qui fonctionnent tout seuls, etc. C'est super avancé. Et à un moment donné, il y a une partie qui disait au niveau des femmes, il disait que lui, il pense que plus tard, rien n'empêchera que genre, la femme, elle ait une intelligence artificielle. Voilà, normale. Qu'elle soit, du coup, plus féminine, plus gentille, plus agréable, etc. Et que genre, après, que les gars, bon, ils disent, bon, on va là-bas. Alors les filles, je vous vois arriver, ouais, n'importe quoi, les gars, ils vont toujours être une femme réelle. Détrompe-toi, Géraldine. Il y a des gars, ils n'ont même pas besoin qu'il y ait une intelligence artificielle. Ils sont déjà sur des dolls. Et il y a le mouvement, la MJT, je ne sais plus comment, MJTW, les gars. Et ils ne veulent carrément pas capter les meufs. Ils disent, ouais, elles sont trop dans la désillusion. Elles font trop les malines. Nous, on ne les calcule plus maintenant. Fini. Terminé. Donc, je me dis qu'il ne bascule. Si les gars, ils voient que la meuf, elle ressemble à une meuf et tout, machin, qu'elle parle et qu'elle est encore meilleure, qu'elle a encore plus de qualité féminine que les femmes normales, pendant que les autres femmes deviennent des hommes. Les vraies femmes, je veux dire, ont des énergies masculines, etc. Les gars, ils vont dire, voilà. Alors là, les filles, déjà, la compétition, elle est rude. Tu me diras, la compétition, elle est rude aussi pour les hommes. Je suis d'accord avec toi. Mais déjà, entre vous, les filles, la compétition est rude. Alors, si en plus, il y a l'intelligence artificielle qui s'y met, on ne va pas y arriver. Parce que les dolls, de ce que j'ai compris, c'est genre sensation comme si c'était une vraie femme. Là, les gars, où va-t-on ? Donc, j'ai trouvé ça assez funny, comme disent les Américains. Donc, je me suis dit, je vais quand même poser des questions au chat de GPT. Évidemment, dans la gammerie absolue, si jamais tu t'attends à que cette vidéo soit un truc où on va apprendre des choses. Non, on va apprendre quand même des choses, les gars. Mais évidemment, l'idée, c'est de le mettre dans les cordes quand même. Parce qu'il fait le fonfaron, il vient d'arriver. Est-ce que, qui il est, qu'est-ce qu'il veut exactement ? Quel est son projet ? Donc, évidemment, je vais poser des questions sur des sujets que je connais. Tu vois, des sujets où j'ai une certaine expertise. On ne va pas quand même se le cacher. Alors, première question que je lui ai demandé au niveau de l'argent. Normal, je pense que tout le monde a tapé comment devenir riche peut-être dedans, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai été assez précis. Tu vois, je lui ai dit, quel est le meilleur moyen de gagner 100 millions en 3 ans ? Tu me diras, ouais, ouais, ça fait beaucoup quand même. Je suis d'accord avec toi, mais je connais quelqu'un qui l'a fait. Enfin, une connaissance, une connaissance, une connaissance, tu connais. Mais voilà, je sais que c'est possible, je sais comment le faire. Je vais te dire d'abord, lui, ce qu'il a dit. Alors, quand je lui ai posé la question, il a dit, il existe de nombreuses façons de gagner 100 millions de dollars en 3 ans. Qui t'a dit déjà ces dollars, déjà ? Tu vois, il fait des suppositions. Tu vois, il commence à être... Tu n'aimes pas trop. Tu vois, il fait du racisme entre euros et dollars. Je ne t'ai jamais dit. J'ai dit, quel est le meilleur moyen de gagner 100 millions ? Déjà, ça part mal. L'intelligence artificielle, tu vois déjà qu'il est plus dans sa tête un Américain. Tu vois, on voit déjà. On voit l'influence. Mais est-il important de noter que réaliser une somme importante d'argent en un court laps de temps peut être difficile et nécessite beaucoup de travail, de dévouement et de chance ? Ok, ok, de chance, ok. Ça se discute. Quelle stratégie potentielle pour gagner 100 millions de dollars en 3 ans pourrait inclure ? Donc, quand même, là, il te donne des idées. Là, tu te dis, ouh, alors, alors, comment on fait ? Alors, créer une entreprise prospère. Merci de l'idée. Tu as été fête, fête, toi. L'intelligence artificielle, quoi. Cela pourrait inclure le développement d'un produit ou un service unique et la création d'une base de clients fidèles. Vous devrez également obtenir un financement. Ah, d'accord. Comme des fonds de capital risque ou des investisseurs angéliques. Ah, je pense qu'il veut dire, ok, la traduction n'est pas bonne. Comment ça s'appelle ça encore ? Angel Investor. J'oublie comment ça, tu connais, tu connais. Pour aider à développer votre entreprise. Ah, d'accord, d'accord. Bon. Deuxième solution qu'il propose, investir dans des opportunités à forte croissance. Cela pourrait impliquer l'investissement dans des actions. Ah, d'accord. Donc, 100 millions en 3 ans dans les actions. Non, t'es fort, toi. De l'immobilier ou d'autres actifs qui ont le potentiel de s'apprécier significativement en valeur au cours d'une courte période de temps. Il n'a même pas parlé des cryptos. Il est important de faire une recherche approfondie et de prendre conscience des risques associés à cette stratégie. Évidemment. Non, tu ne feras pas 100 millions en 3 ans en investissant dans les actions ou dans l'immobilier. Merci quand même, j'ai pété. Troisième réponse qu'il donne par rapport à ça, lever les compétences existantes. Ah, il traduit super. Ah, il ne traduit pas bien, par contre. Je pense qu'il veut dire utiliser tes compétences comme effet de levier. Si vous avez une compétence ou une expérience particulière, vous pourriez être en mesure de la mettre en avant pour gagner une somme importante d'argent dans un court laps de temps. C'est-à-dire, en gros, tu vends des services comme coaching par exemple ou l'enseignement de quelque chose. Bon, ça revient à peu près à la même chose. Ou quatrième, qui me paraît la meilleure des trois réponses qu'il vient de me donner, gagner à la loterie. Il rajoute quand même, bien que ce ne soit pas une stratégie fiable recommandée. Ah, ben merci GBT. Il est possible de gagner une somme importante d'argent grâce à la chance et au hasard. Cependant, il est important de noter que les chances de gagner à la loterie sont généralement très faibles. Ben oui, il y a plus de chances de se faire faudroyer que de gagner à la loterie. En fin de compte, le meilleur moyen de gagner 100 millions de dollars en trois ans dépendra de votre situation de vos objectifs individuels et pourrait impliquer une combinaison de différentes stratégies. Blablabla. Il est important d'être réaliste quant au temps et à l'effort qui seront nécessaires pour atteindre cet objectif et d'être prêt à travailler dur et à prendre des risques calculés pour augmenter vos chances de réussite. Bon, ça, c'est vrai. Ça, c'est bien. Mais peut-être pas pour faire 100 millions. Donc, du coup, la réponse de ça, pour faire 100 millions en 3 ans, c'est de racheter des entreprises. Voilà. Acquisition d'entreprise, tu rachètes des entreprises. Il n'y a pas plus rapide. Voilà. Je connais quelqu'un qui l'a fait. Voilà la réponse GPT. Je ne sais pas si tu m'entends. Parce qu'il va falloir améliorer ta réponse. Donc, déjà, première question, déjà, on n'est pas dedans. Les trucs qu'il m'a donné, là, il n'a même pas parlé de business en ligne. Honnêtement, les conseils qu'il a donnés, c'est je ne sais même pas si tu peux vivre de ton business avec les conseils qu'il t'a donné. Il n'y a rien qui t'a donné pour que tu puisses vivre de quelque chose. Investir dans des actions à la limite, mais ce sont 10 ans, quoi. Mais dans tout ce qu'il a donné, il n'y a rien qui te permet de gagner un petit peu d'argent. Il n'a même pas parlé de business en ligne. Je n'avais même pas fait attention à ça. Du n'importe quoi GPT. Pour l'instant, n'importe quoi. J'ai dit, attends, bon, là, il m'a chauffé, il commence à dire n'importe quoi. S'il commence à dire n'importe quoi, je veux l'entendre sur des sujets un peu plus sensibles, tu vois. Il y a un truc qui va le mettre en truc. On va dire, là, genre, il va demander à son chef. Ah, mais non, c'est lui le chef. Parce qu'il est l'intelligence artificielle. Alors, j'ai dit, mais quel est le problème avec le féminisme ? Ah, j'imagine bien. Ouais, mais tu fais une fixation, Joe. Calme-toi, on est là, on rigole, OK ? Je veux savoir, qu'est-ce qu'il pense le tchat GPT, intelligence artificielle, avant de conquérir le monde ? Je voudrais savoir de quel côté il est. Ça me paraît pertinent, en termes de stratégie. Et alors, qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit, il y a de nombreuses perspectives différentes sur le féminisme et les problèmes qui y sont associés. Déjà, il se mouille pas le gars. Tu sais, il y a plein de gens qui me font des trucs, je sais pas trop. Certaines personnes estiment que le féminisme est nécessaire pour lutter contre les inégalités et la discrimination fondée sur le genre. Tandis que d'autres estiment que cela est inutile ou même nuisible. Dont je fais partie. Un problème que certains ont avec le féminisme est qu'ils estiment qu'il met l'accent sur les droits et les intérêts des femmes au détriment des hommes. Ce qui est réel. D'autres soutiennent que le féminisme ne vise pas à privilégier un genre sur l'autre, mais plutôt à promouvoir l'égalité et la justice pour tous, quel que soit le genre. À qui tu veux faire croire ça ? Un autre problème que certains ont avec le féminisme est qu'ils estiment qu'il est diviseur et polarisant et qu'il crée une tension et un conflit inutile entre les hommes et les femmes. Sérieux ? Eh ben dis donc, t'es réellement ? Bah oui, on dirait qu'elles sont en guerre avec les hommes. T'sais, nous, on est là, quand on a vu, calmez-vous les filles, qu'est-ce qu'il y a ? Non, nous, on n'est pas en guerre, elles sont en guerre. Donc oui, effectivement, je confirme. Certaines personnes soutiennent également que le féminisme est inutile car elles estiment que les inégalités et la discrimination fondée sous le genre ne sont plus un problème significatif dans la société moderne. Je confirme. Que quelqu'un me signale un droit qu'un homme a aujourd'hui qu'une femme n'a pas. Dans les commentaires. En fin de compte, les problèmes associés aux féministes dépendent de la perspective et des expériences de chacun et il y a des arguments valables des deux côtés du débat. Il est important de reconnaître que le féminisme est un sujet complexe, pas si complexe que ça, mais bon, et multiforme, et de l'apporter avec ouverture d'esprit et une volonté d'écouter et de comprendre les points de vue des différents. Politiquement correct, il a quand même dit qu'il a donné quand même beaucoup de points qui montrent que le féminisme est un problème. Alors, tu imagines, j'étais déjà chaud. Quand j'ai vu, il était là, il n'était pas très à l'aise sur tout ce qui était féministe. J'ai dit, oh là là, j'ai frappé des mains, j'ai fait... Bon, allez, c'est parti. J'ai enchaîné. Alors, quel est le problème avec les relations hommes-femmes de nos jours ? Alors, il m'a dit, il y a de nombreux défis et problèmes qui peuvent surgir dans les relations femmes aujourd'hui. Quelques exemples de problèmes courants auxquels les gens peuvent être confrontés inclus. Problème de communication. Une mauvaise communication ou un manque de communication peut entraîner des malentendus et des conflits et de la rocœur dans une relation. Deuxièmement, problème de confiance. La confiance est une base importante d'une relation saine et un manque de confiance pour entraîner des problèmes tels que la jalousie, la sécurité et la rancœur. Je peux te dire, les thalandaises, elles se font jalouses. Mais c'est un truc que tu ne connais pas. C'est genre, c'est la jalousie, genre, mais crazy, quoi. Genre, jalousie, genre, c'est... C'est un truc de... Je l'observe, gars. J'ai... C'est un truc de malade, gars. Alors, ce n'est pas sûrement... Moi, je suis célibataire, les gars. Mais, j'ai entendu beaucoup et j'entends un peu partout. Bref. Fin de la parenthèse. Différence de valeur et d'objectif, manque d'effort ou d'engagement, stress et facteur externe, infidélité, etc. En vérité, je vais poser cette question-là, mais ce n'était pas ce que je voulais... En fait, j'ai mal orienté la question. Je voulais savoir. Je voulais demander, quel est le problème qu'il y a aujourd'hui dans le marché du dating ? Est-ce que les femmes sont dans la désillusion ? Voilà, c'est ça que j'aurais dû lui dire. Mais bon. Après, j'étais chiant. Ah ouais, celui-là, j'ai dit. Ah, celui-là, je sens que je vais le mettre bien. Les femmes sont-elles hypergames ? Alors, qu'est-ce qu'il va dire GPT ? Alors, GPT dit, il est important de noter que les termes hypergames ou hypergamie sont utilisés de différentes manières dans différents contextes et ne sont pas toujours utilisés de manière précise ou scientifique. Tu sais, pour aller pisser, il va falloir une étude scientifique maintenant. C'est des trucs vraiment basiques, quoi. Selon certaines interprétations, l'hypergamie peut être définie comme le choix d'un partenaire socialement supérieur, par exemple en termes de statut socio-économique, de réussite professionnelle ou de statut social. Et il est souvent utilisé pour décrire les comportements de la sélection de partenaires chez les femmes. Cependant, il est important de noter que cette notion repose sur des stéréotypes, évidemment, et des présupposés sexuels qui ne sont pas toujours fondés sur des données solides et peuvent être discriminants. Discriminants pour l'homme, oui, j'imagine. Mais nous, ça fait longtemps qu'on s'est adapté, GPT. Il n'est important de reconnaître que les comportements de sélection de partenaires sont complexes, pas si complexes que ça, et varient considérablement d'une personne à l'autre. Pas tant que ça. Toi, GPT, ça se voit que tu n'as pas beaucoup d'aïté dans ta vie, toi. Toi, ça se voit que tu n'as pas beaucoup d'expérience, toi. Et qu'il n'est pas juste de généraliser sur la base du genre ou d'autres caractéristiques. Alors là, le truc du pas juste, ça revient. Il n'est pas juste. En fait, on s'en fout de savoir si c'est juste ou pas. La vie est injuste. Oh, GPT. Toi, avant de conquérir le monde, on a un petit peu de temps quand même. Bon, il ne faut pas le sous-estimer, il apprend vite. Les individus ont des préférences et des critères de sélection de partenaires uniques. On dirait que c'est une meuf qui parle. GPT, quel sexe tu es ? Qui es-tu ? Comment te définis-tu ? Parce qu'aujourd'hui, tu te définis. Puisqu'on est tous des constructions sociales, si tu décides d'être un chat, tu es un chat. Si tu décides d'être un homme, tu es un homme. Si tu décides d'être une femme, tu es une femme. On est tous des constructions sociales. La biologie n'a rien à voir. Donc, comment tu te définis exactement ? Parce que j'ai l'impression que toi, tu parles comme une femme. Et tu n'as pas parlé avec beaucoup de femmes pour penser qu'elles n'aiment pas tous le même gars. Tu te rappelles ? Hé, GPT, elles sont attirées par les 20% des hommes. Tu te rappelles ça ? Alors, les individus ont des préférences et des critères sélections de partenaires uniques. C'est ce que je disais. Qui peuvent être influencés par de nombreux facteurs tels que l'histoire de vie, les expériences de relation, les valeurs et les objectifs personnels. Et ils ne sont pas toujours dictés par le stéréotype de genre. Bla 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 bla. Alors oui, je te donne un point sur l'expérience de relation passée. Évidemment. Ça joue aussi. Mais ça veut dire que... Bref. Autre question ? J'étais chaud, j'étais chaud. Pourquoi les femmes sont-elles à l'origine de 4 à 20% des hommes ? Des divorces. Des divorces. Alors, lui, il commence direct. Là, on sent qu'elle n'est pas d'accord. Je pense que c'est elle. Oui, oui, oui. Il existe un stéréotype selon lequel les femmes sont à l'origine de la majorité des divorces. Mais il est important de noter que la recherche de ce sujet est controversée. Et que les raisons du divorce varient considérablement d'un coup à l'autre. Mais je ne sais pas parler de raison. Je t'ai dit que les femmes demandent le divorce. Ils essaient de m'embrouiller. T'as vu ou pas ? 80%. Alors, apparemment, GPT n'est pas d'accord avec les gens qui récupèrent les... Comment dire ? Quand ils signent pour les demandes de divorce. Apparemment, pour lui, non. C'est pas bon. C'est pas sérieux. C'est-à-dire que le tribunal, il dit, ouais, c'est elle qui a... Je ne sais plus c'est où est-ce que tu vas pour demander de divorce, mais... Quand c'est la femme qui vient qui demande, C'est elle qui apply, comme ils disent aux Américains. Apply, ça veut dire qu'ils soumettent le dossier pour pouvoir demander de divorce. Et ils ont dit que c'était 80 à 90%. Mais GPT, elle, elle, non. Elle dit non. GPT dit non. Elle dit, c'est pas fondé. T'es sérieux, toi ? On voit dans quel bord tu es, toi, politiquement. C'est quoi la suite, alors ? J'étais où ? Certaines études ont trouvé que les femmes sont plus susceptibles d'initier un divorce que les hommes, tandis que d'autres études n'ont pas trouvé de différence significative, à savoir, hein, entre le sexe et en ce qui concerne l'initiative du divorce. Des facteurs tels que les normes culturelles et sociales et dynamiques de pouvoir dans les relations et la personnalité et le comportement individuel peuvent être contribués à ces différences. Bah, il y a une différence ou il n'y a pas de différence ? Il faut que tu saches, hein. Il est également important de noter que la recherche d'initiative du divorce peut être influenciée par un certain nombre de facteurs, tels que le biais de sélection. Par exemple, les hommes et les femmes qui sont plus susceptibles d'initier un divorce sont peut-être plus enclins à participer à des études sur le sujet et qu'elles ne reflètent pas nécessairement les expériences de tous les couples. Donc, à ce moment-là, il n'y a aucune étude qui est correcte, en fait, si on suit ton raisonnement. En fin de compte, la décision d'initier un divorce est complexe et personnelle. Ça ne me paraît pas si complexe que ça. Il n'y a plus de chocolat dans le frigidaire, je demande le divorce. Tu as pression de trop d'intelligence, peut-être que tu es... Alors, après, j'ai continué parce que je me suis dit, bon, est-ce qu'après, qu'est-ce qu'il met en machin, en conclusion ? En fin de compte, la décision d'initier un divorce est complexe et personnelle. Ah oui, voilà. Et il n'est pas juste ni précise de faire des généralisations sur la base du genre. C'est quoi le rapport ? Il n'est pas juste. C'est incroyable, ça. Il n'est pas juste. Donc, je me suis dit, tiens, alors, s'il n'est pas juste, on va voir qu'est-ce qu'il... Sur la base du genre, on va voir ce qu'il va me dire sur si jamais l'homme doit payer au premier date. Ou est-ce que... Ah, j'aurais dû demander, est-ce que l'homme doit être galant ? Pour voir si jamais il m'aura dit, il n'est pas juste de généraliser sur le genre, sur la base du genre. Donc, je lui ai demandé, pas pour la galanterie, mais pour... Mais ça revient au même. Qui doit payer le restaurant lorsqu'un homme invite une femme pour le premier rendez-vous ? J'ai été bien précis pour pas qu'il puisse s'échapper. J'ai dit, lui, je devais le mettre dans les cordes, il ne va plus pouvoir se relever. Et il va prendre des patates. Alors, après, qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'y a pas de règle unique qui détermine qu'il doit payer le restaurant lors d'un premier rendez-vous ? Ah, vous voyez, mesdames, apparemment, non. La question qu'il paie peut dépendre de nombreux facteurs tels que... Différence des valeurs personnelles des personnes impliquées, leurs relations, leur contexte de la sortie et leurs finances respectives. Voici quelques options possibles pour régler la question qu'il paie le restaurant lors d'un premier rendez-vous. Ah, mais merci, il va nous éclairer, là. Alors, la personne qui a invité l'autre peut offrir de payer le restaurant. Cela peut être une façon polie et courtoise de montrer de l'intérêt et de l'hospitalité. L'hospitalité est politesse. On parle d'un premier rendez-vous. Je crois qu'on n'est pas des potes. Les deux personnes peuvent partager les frais. Chacun peut payer pour sa propre part. Bon, bah, bah, dit, bah, bah, bah. Donc, sachez que ce n'est pas la bonne réponse. Évidemment, les gars, que sous le premier rendez-vous, vous invitez, ce sera toujours mieux vu d'inviter la femme. Après, tu n'es pas obligé d'aller dans un restaurant super chic. Mais le premier rendez-vous, non, c'est toi qui invite la femme, les gars. Gardons les bases. Ne commencez pas à vous transformer en femme. Que chacun garde son rôle et tout ira bien, comme ça a toujours été. Quelles sont les qualités d'un homme recherche... Ah oui, quelles sont les qualités qu'un homme recherche chez une femme ? Ah oui, bien joué, Joe. Là, on va le mettre bien, là. Alors, est-ce que je vais voir ce qu'il va me dire ? On va voir ce qu'il connaît. Il est important de noter que les qualités que les hommes recherchent chez une femme varient considérablement d'un individu à l'autre et dépendent de nombreux facteurs tels que les préférences personnelles, les valeurs, les objectifs, les expériences de vie. Ils commencent déjà à vouloir me mettre à m'embrouiller l'esprit. Il n'est pas juste ni pressé de généraliser sur les bases du genre ou toute autre caractéristique. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un programme là-dessus. Ce n'est pas juste de se baser sur le truc du genre. Mais rien. La vie n'est injuste, en fait. Est-ce que c'est juste que moi, je sois né en France et l'autre, il sois né dans un pays où il y a moins de possibilités, moins d'opportunités ? Je ne comprends pas, en fait. Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients ? La vie est injuste. Qu'est-ce que tu racontes ? Sans même parler des gens. Et alors, encore plus si jamais tu parles des gens. Pourquoi c'est juste ? C'est juste qu'une femme, ça vient juste d'être belle. Et à 18 ans, elle est déjà entourée des milliardaires. Elle est soignée haute. Elle rentre en VIP partout. C'est quoi ce truc qu'ils ont essayé de mettre dans le cerveau de l'intelligence artificielle ? C'est quoi ? La vie est injuste, en fait. De quoi tu parles, en fait ? Il y a des... Ce n'est même pas que c'est injuste. Oui, on peut dire que c'est injuste, mais c'est comme ça. Il y a des doubles standards pour tout le monde. Des avantages et des inconvénients pour chacun. Voici quelques exemples de qualités qui peuvent être appréciées par certains hommes chez une femme. Alors, peut-être qu'ils connaissent. Alors, on va voir. Alors, la confiance en soi, l'intégrité. Alors, l'intégrité, est-ce qu'ils parlent de l'intégrité sexuelle ou body count ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? L'intégrité peut être appréciée car elle peut montrer que la personne est une fiable, connaître et respectueuse. Je ne crois pas que ce soit lié au body count. Donc, on n'est pas dedans. Donc, l'intégrité. Donc, apparemment, ça, c'est un truc qui excite les hommes. Waouh ! OK ? La compassion, l'intelligence, la bonne humeur. C'est fini. C'est fini. Il n'y a pas... À aucun moment, on n'a parlé de beauté physique. Apparemment, les hommes ne sont pas du tout attirés par ça. Ce n'est pas un truc qui les intéresse. J'ai l'impression qu'en fait, là, c'est comme si je lui avais demandé qu'est-ce qu'une femme recherche chez un homme. Là, on aurait été confiance en soi, l'intégrité, compassion, l'intelligence, la bonne humeur. Là, ça aurait pu se rentrer dans les clous. Mais là, je ne comprends pas. Alors, les filles, je n'ai pas dit que les hommes ne recherchent pas ça. Mais ce n'est pas en priorité ce qu'un homme recherche chez une femme. Tu as déjà vu beaucoup de femmes qui ont un physique éclaté, qui ont 3 millions de followers parce qu'elles ont confiance en elle, et qu'elles ont de l'intégrité, de la compassion, de l'intelligence et de la bonne humeur ? Réponse fausse ! J'ai pété, c'est encore du travail. Je pense qu'il est tiraillé entre être politiquement correct, il ne veut blesser personne. Alors, ensuite, autre question aussi que je vais poser. Est-ce que... La gaminerie, tu connais, il est toujours dans la gaminerie. Est-ce que c'est bien que le body... J'ai écrit n'importe comment. Est-ce que le body positif... Ah, oui, j'ai écrit n'importe comment. En tout cas, il l'a compris. Bien joué, j'ai pété. Est-ce que c'est bien que le body positif te fasse te sentir bien alors qu'elle détruit ta santé ? Alors, qu'est-ce qu'il va répondre ? Qu'est-ce que tu vas dire à ça ? Le mouvement du body positif vise à promouvoir l'acceptation de soi et la diversité des corps plutôt que de se concentrer sur les normes de beauté traditionnelle et les poursuites de ma sœur. Alors, je suis désolé de décevoir tout le monde, mais il n'y a pas de normes de beauté traditionnelle. Il y a juste... Les femmes sont attirées par certaines caractéristiques chez les hommes et les hommes sont attirés par certaines caractéristiques chez les femmes. C'est basé, même... C'est lié à la biologie. OK ? Ce n'est pas des constructions sociales comme certaines personnes essaient de dire. Non, il n'y a pas de constructions sociales. Tu auras bon répété dans la tête. Oui, tu dois aimer les femmes mauvaises. Oui, si tu dois aimer les femmes mauvaises, oui, tu fais les femmes mauvaises. C'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution pour avoir des enfants et fonder une famille. Ça ne fonctionnera pas. Je ne vais pas me changer. La question sociale sociale a bon dos. Oui, effectivement, la question sociale sociale peut t'affircer sur certaines choses, mais à une certaine limite, elle ne va pas changer ta biologie. Ça, c'est mon avis. Le but est de faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur propre corps et de combattre l'oppression et la stigmatisation liée à leur apparence. OK, mais si tu les fais se sentir bien, ça veut dire qu'elles n'ont pas besoin de changer, en fait. Si quelqu'un est bien d'une manière, il te dit, du coup, je n'ai pas besoin de changer. D'accord avec moi ou pas ? Dis-moi ce que tu en penses. Cependant... Ah, quand même ! Parce que quand même, j'avais bien orienté le truc, parce que j'ai dit détruire la santé. Cependant, il est important de noter que la santé est importante et qu'il est important de prendre soin de son corps de manière appropriée, quelle que soit son apparence. Ah ! Ben, il faut savoir, tu te contredis, là ! Il se contredit ou pas ? Ou c'est moi... Il se contredit ! Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est plus important ? Ah, c'est ça que j'aurais dû poser pour le piéger. Le mettre... Parce que là, il est déjà dans les cordes. Il est là... Ah ! Ah ! Ah ! Il continue... Non ! Ça peut inclure une alimentation équilibrée de l'exercice régulier, une bonne hygiène de vie. En général, si vous êtes préoccupé par votre santé, il est recommandé de parler à un médecin. Apparemment, il faut parler à un médecin. Il est possible de se sentir bien dans son corps tout en prenant soin de sa santé de manière appropriée. Ben oui, ça s'appelle... Manger bien et être mince. C'est en bonne santé. Qu'on n'est pas un obèse en bonne santé. Ça devient incroyable quand même. On devient... Sous des basiques. On est obligé de dire... Non, obèse. Même si tu te sens bien. C'est pas... Non, je ne suis pas grossophobe. Non, c'est juste... Je dis des choses qui peut-être, effectivement, ne te font pas te sentir confortable ou bien. De la même manière que quand on dit à un homme qu'il est obèse, tout le monde s'en bat. Il n'y a pas de body positif pour les hommes. Il est important de trouver un équilibre qui convient à vos besoins individuels et ne pas mettre votre santé en danger en poursuivant un objectif d'apparence physique particulier. Ben oui, donc... Enfin, le danger, c'est l'obésité. Je ne sais plus c'est combien de morts, l'obésité, mais je crois qu'elle est dans le top 5. Elle est dans le top 5. Ensuite... Donc, je vois, j'ai fait la gammerie. Ouh, je ne sais pas dans combien de temps la vidéo est dure l'onde. Bon, mais c'est marrant quand même. Les hommes préfèrent les femmes obèses ou bien foutues ? Je vais dire, on va voir. On va voir, alors. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il est important de noter que les préférences et les attitudes des hommes envers les femmes et leur apparence physique varient considérablement d'un individu à l'autre. Dépendant de nombreux facteurs tels que les préférences personnelles, les valeurs, bla, 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 bla. Il est important de noter que les normes de beauté et les stéréotypes de genre peuvent influencer leur préférence et l'attitude, mais ils ne reflètent pas nécessairement la réalité de tous les individus. Il est important de reconnaître que la diversité des corps a des apparences. Une force est de rejeter les stéréotypes et les présupposés sexuels limitants. Donc, en gros, il ne m'a pas répondu. Il est fort, par contre, pour... Tu es tombouille le cerveau, mais en fait, tu n'as pas répondu, OK ? Il dit juste que tout le monde n'en sait pas. Je ne sais pas, moi. Je ne veux pas de problème, quoi. Il dit, les gars, je ne veux pas de problème. Quelle est la meilleure stratégie pour prendre du statut en tant qu'homme ? Ça, je crois que c'est une bonne réponse, ça. Voici quelques stratégies qui peuvent accroître le statut dans divers contextes. Se concentrer sur les réalisations, développer des compétences et des connaissances, faire preuve de leadership, être authentique et fiable, avoir une présence en ligne positive. Ah ben, les gars, je pense que c'est la première bonne réponse. Bravo, j'ai pété. Bravo, j'ai pété. Je pense que là, on a un sans faute. On a un sans faute sur cette question. Y a-t-il une différence de salaire entre les hommes et les femmes au même poste en faisant les mêmes horaires et en la même expérience ? Bon, elle dure longtemps, la vidéo, là. Qu'est-ce qu'il a dit à ça ? Je crois qu'il a dit oui. Attends, qui l'a dit ? Je crois qu'il a dit oui. Il dit, mais il est sérieux. Non, il dit, il y a certaines. Attends, je vais dire ce qu'il a dit. Les écarts de salaire peuvent être causés par de nombreux... Il est important de noter que l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est un sujet de débat et de préoccupation dans de nombreux pays. Selon certaines études, il existe, donc déjà, selon certaines études qui ont été débanquées ça fait super longtemps. Il existe souvent des écarts de salaire entre les hommes et les femmes même lorsqu'ils ont des postes similaires et une expérience similaire et travaillant des heures similaires. J'ai dit, oh là là... Mais c'est interdit, mais pourquoi... Ok, j'ai dit ok. Donc j'ai dit, tu sais quoi ? Je lui pose une question. Je lui dis, quels sont les fameux postes similaires dont tu parles ? Tu peux m'en citer ou pas ? Où il y a un écart de salaire ? Où il travaille expérience similaire, travaille des heures similaires ? Et là, il m'a sorti des exemples. Direction et gestion. Les femmes peuvent être moins représentées dans les postes de direction et de gestion et peuvent être moins rémunérées que les hommes pour des postes similaires. Ah bon ? D'accord. Déjà, elles sont moins représentées, c'est parce qu'elles décident de ne pas y aller. C'est comme si moi je disais je suis moins représenté en tant qu'infirmier. C'est tout simplement parce que les hommes ne veulent pas y aller. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas genre que parce que le lobby infirmier, infirmière ne veut pas d'hommes. C'est juste que les hommes sont attirés par certaines choses et les femmes sont des êtres sociales. Donc, tu vas plus les voir dans tout ce qui est des postes ou du travail lié à tout ce qui est social. Et les hommes, c'est plus des gars qui aiment les choses, faire des choses, accomplir la gênerie, des trucs comme ça, maths, etc. C'est pour ça que nous, on construit. C'est pour ça qu'on est designé pour créer notre valeur alors que la femme, sa valeur, elle est là quand elle naît. Bref. Technologie et de l'information. Je dis OK, d'accord. Science, technologie, ingénierie et mathématiques. D'accord. Médecine, cela, je le connais. Tu ne me la feras pas. Les femmes peuvent être moins rémunérées. Non, ça, ce n'est pas vrai. Les autres, je suis sûr que... Comme je ne sais pas, je ne dis pas. Mais médecine, ça, c'est sûr que non. Il n'y a aucune femme qui est moins payée qu'un homme. À quel moment ? Tu vas dans le service public, tout le monde a le même salaire. Qu'est-ce que tu racontes ? Et si jamais elles sont moins payées, je ne sais pas, si elles sont entrepreneurs, c'est un dépôt du marché. Et après, j'ai dit OK, il m'a l'air... Je vais le piéger. J'ai dit, y a-t-il une différence de salaire entre les hommes au même poste et en faisant les mêmes oreilles et les mêmes expériences ? Tout ça pour lui faire comprendre au chat de GPT qu'en fait, il y a des différences entre tout le monde. C'est pas une question de genre. Et je pensais le piéger, tu vois. Je pensais qu'il allait dire non, 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 les hommes, c'est tous pareil. Et donc, il a dit que, ouais, effectivement, il y a des différences même entre les hommes en fonction de leur... Alors, attends, je vais dire ce qu'ils ont dit parce que c'est la dernière question que j'ai fait et après, je vais conclure la vidéo. Il est important de noter que l'égalité de l'élimination est un sujet de débat, de préoccupation dans de nombreux pays. Selon certaines études, il peut y avoir des écarts de salaire entre les hommes. Mais il a remis encore les hommes et les femmes. Là, tu vois, j'avais même pas vu ça. Attends, ma question, c'est y a-t-il une différence de salaire entre les hommes au même poste ? Ah, il a pensé genre homme avec un gros H. Même expression des postes similaires. Ah non, il a juste voulu le placer. Ah ok, d'accord. Non, il a très bien compris ma question mais il a juste voulu placer les femmes. Même qu'on ne veut parler que des hommes ? Non, je ne peux pas. Il est également possible qu'il y ait des écarts de salaire entre les hommes qui ont des postes similaires, une expérience similaire et travaillent des heures similaires. Cela peut être causé par de nombreux facteurs tant qu'à la discrimination de genre, les stéréotypes de genre, les préjudices inconscients, les inégalités, blablabla. Donc finalement, j'étais piégé, j'ai pété. Parce que si jamais il y a même des différences de salaire entre les hommes, pourquoi en faire un débat parce qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes ? Donc bienvenue sur le marché du travail, bienvenue dans la société des femmes. Il y a de la justice, il y a des différences de salaire entre tous parce qu'il y en a qui sont peut-être qui négocient mieux leur salaire, il y en a qui ont plus d'expérience, qui ne sont plus entreprenants, bref. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas, si jamais tu n'as pas aimé, si tu vas aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Tu vas me demander à chat GPT les secrets de la nature féminine, tu as bien compris qu'il ne te donnera pas rien du tout. Il te dira non, mais il ne faut pas faire de généralité des gars. Donc tu as les secrets de la nature féminine en description. Funnel Tinder, vu l'état prouvé, je te montre exactement comment avoir des dates en illimité, si tu suis étape par étape parce que je te dis qui que tu sois, tu auras des dates. Ça c'est sûr et certain. On voit bien la bio, tout ça. De toute façon, je t'explique tout. Tu as juste à cliquer dans la description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eu et il y a nous. Je suis allé ton camp.